Hello, hello Yo, ça va ? Tu sais que t'envoies la clé Donc de la merde de chien ou de chat Yo les gars J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Que je suis vraiment Trop contente de filmer Parce que je suis trop contente De pouvoir refaire des vidéos Le sujet de la vidéo aujourd'hui Vous savez quoi ? On va enlever tout ça On va enlever les cheveux de l'état Vous voyez ? Chez là de Rosalinda Et bien c'est terminé Dans une vidéo d'il y a quelques mois Pour ceux et celles qui l'ont vu Mais entre temps en fait Je l'ai remise en privé Parce que je trouvais que Je m'étais pas bien exprimée Vous savez que j'ai pas trop l'habitude De faire des vidéos beauté Cheveux etc Donc en fait on va Je vais bien expliquer là Viteuf quand même Mais on va expliquer En gros Là peut-être 6 mois de ça J'avais fait des noteles S-Breads au même endroit Franchement toujours aussi contente Rien à dire Sauf que J'ai voulu utiliser La cire en gros Lorsque j'ai enlevé mes breads C'était juste Trop bizarre Genre j'ai dû faire Trois shampoings Avant de pouvoir enlever La moitié De la substance Qu'il y avait dans mes cheveux Et du coup à un moment donné Il a fallu démêler Et quand je suis arrivée Au moment du démêlage Mais là Genre je vous dis Genre ça En fait j'ai pas trop de difficulté A me démêler les cheveux Faut savoir ça Mais là en fait J'avais vraiment l'impression Que A chaque coup de brosse En fait Mes cheveux se cassaient C'était vraiment une catastrophe Et en fait Je trouvais que Pour la quantité de temps Que j'avais On va dire Pour la quantité de temps Que j'avais gardé les breads C'était environ 23 jours Je trouvais que mes cheveux Etait Genre encore plus cassés Et tout C'était une catastrophe quoi Donc voilà Là j'espère que j'ai été claire Et du coup Pour rectifier le tir Cette fois-ci J'ai adapté Ma routine En fait A Au problème En fait Que j'ai rencontré La première fois Normalement dans 4 jours Ca allait faire un mois Que j'ai tenu Avec cette coiffure J'ai tenu Presque un mois Les gars Non Franchement je suis choquée J'ai tenu presque moins Genre Des fois Au bout de 2 semaines C'était au bout de ma vie Là j'ai tenu Presque un mois S'il vous plaît Et ça Grâce à plusieurs On va dire Procédés Cette fois-ci J'ai pas voulu Mettre de cire En fait Donc du coup Ca a été que du gel Et des produits Que je vais vous montrer Juste après Les problèmes de cure chevelue Que j'avais eu De sécheresse Cette fois-ci Je suis rentrée En hiver Sous un froid sec J'ai eu aucune pellicule J'ai eu aucune sécheresse Vraiment je vous dis Mais je revis En fait Je revis Et je pensais aussi Que j'avais fait Une allergie aux mèches Peut-être Et en fait Pas du tout C'est juste que C'était un problème D'hydratation du cure chevelu Donc là maintenant On va passer A la routine Ce que j'ai fait Pour pouvoir Justement Entretenir mes braids Pendant presque Un mois Ok Un mois Oui je sais Il y a des chichis Mais faites comme si Genre voilà Donc là Ca vient tout de suite Avec une magnifique Voix off J'adore Faire des voix off Et on est là Ouais ouais Avec deux beaux stars Voilà Qui ont fait leur apparition Le matin même De cette vidéo Voilà Dame nature est venue Mettre une petite vidéo Je suis crevée Donc 26ème jour Bah ouais Il y a des chichis Voilà Je vous ai déjà dit J'ai payé Donc je les garde A l'usure Je vais prendre mon diffuseur Dans lequel j'ai mélangé De l'eau Et de la glycérine végétale Je vais appliquer ce mélange Sur le fond de ma tête Voilà Et surtout Ne pas oublier les longueurs C'est très important Maintenant j'utilise mon spray Chia Mosture De la gamme Black Castor Oil Que je vais appliquer Pareil Au fond de ma tête Et sur les longueurs Celui là Je le privilégie plutôt Au début Pour éviter le contact De mes mains Avec Le fond de ma tête Pour éviter De faire sortir les cheveux Mais là Je voulais vous montrer Tout ce que j'utilise Donc du coup Bon J'utilise là Toujours de Chez Amosture J'applique mon beurre Pour les brets Donc il a une texture de beurre Et j'aime trop En fait C'est un de mes produits préférés Même quand En fait J'ai pas de bret Je l'utilise Voilà Là par exemple Je l'utilise au fond de ma tête Parce que En fait On a tous les bienfaits D'une huile Mais sans L'aspect trop gras En fait Que je n'aime pas du tout Ensuite Je prends Le leave-in Donc qui est substituable Au spray Donc le leave-in Je le préfère Plutôt à la fin Parce qu'il va plus Plaquer mes cheveux Alors que le spray C'est plutôt au début Parce que Mes cheveux sont hydratés Mon cœur Je veux les hydrater J'appelle Mon goupillon préféré Voilà C'est ceux de chez Sephora Que je casse en général Pour les différencier De ceux que j'utilise Pour les sourcils Je prends mon gel éco A l'huile d'argan Je sais La compo est pas ouf Je vais faire des recherches Pour changer autre chose Mais en attendant Ça fait le taf Donc devant Je les tourne un peu Pour cacher la misère T'as vu Parce que Il y avait beaucoup de chichi Je passe A mes baby air Voilà Avec mon super goupillon Monsieur goupillon Is the best Et voilà Le résultat Au bout de 26 jours Quand tu caches la misère Je rappelle que Tous les produits Sont en barre d'infos Oui Donc on est de retour C'est toujours Rosalinda Voilà Rosalinda Chez la de Rosalinda Avec des chichis Mais on est toujours là Donc Je disais que là On va enlever les braids On va découvrir Là je vais procéder A ma routine Shampoing Tout ça et tout Que je kiffe Sa mère Ok Donc du coup Ça sera dans une autre Ça fera l'objet D'une autre vidéo T'as vu Et là du coup Je vais enlever les braids Je vais vous montrer Le résultat mouillé Qui sera atroce Je suppose Et le résultat sec Comme ça Vous pourrez vous faire une idée Vous me direz en commentaire Ce que vous pensez Et les gars S'il vous plaît Genre franchement En commentaire S'il vous plaît En commentaire Parce que en gros Vous me dites des fois Des trucs tellement intéressants Que je me dis Mais pourquoi Je vous avais pas dit ça En commentaire Donc du coup N'hésitez pas à dire Si vous avez des astuces Si vous avez Je sais pas moi Une idée Favorisez plus ces commentaires Que les DM Parce que comme ça Les autres peuvent en profiter Peut-être juste une petite parenthèse Voilà Donc là je vais commencer Vous savez déjà On sort les ciseaux Les ciseaux Chéri doudou Coloré de Aliexpress Juste avant de commencer Je voulais vous montrer La pousse Donc là derrière Voilà Ça a poussé De ça Voilà Donc ça a poussé de ça On va faire un devant Comme ça Voilà Les gars Mes cheveux On fait une lox Attendez 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 J'ai une lox Toujours Franchement Faut toujours Que ça foire Par là Non plus En fait J'arrive pas A défaire Derrière Là Oui Yo ça va Tu sais que ton roi Il a créé Donc de la merde De chien Ou de chat Jure J'étais Jure Et genre J'ai pas Parce que le truc Je pensais que c'était De la boue Et genre Je vous remercie Mais ça C'est un peu Jure J'ai de la merde Sur mes doigts Oh putain de merde Attends Mais les clés Je vais les laver Mais dans le lavabo Ok Et tu peux laver Mais aussi dans le lavabo Là en fait J'ai une méga Malox Fais coucou Oui c'est dans la boîte Le caca est dans la boîte En vrai En fait Vous savez quoi Comme ils ont Enlevé l'accès Au Au L'accès en haut En fait Avec un code Donc du coup Je lui envoie la clé Par la fenêtre A chaque fois En fait J'envoie les clés Par la fenêtre Et du coup Là Il est fallu Que genre Là où j'envoie La clé En fait Ça tombe dans De la merde De la merde Non identifiée On sait même pas T'es sûre que tu sais pas ? Je sais pas C'était l'équipe Mais c'était que je pensais Du chien C'est comme la clé Je suis ma chaussure En fait Je sais Je venouille Le papier Parce que Il faut frotter Comme ça Non Tu peux pas Ça m'envoie de la Elle a été victime Des chats De chez moi Ils ont pris Qu'à se relire Elle a marché Mais c'est de la merde C'est de la merde de chat Ouais je pense C'est de la merde de chat Donc comment j'avais fait Là Regarde T'as vu ? Alors là Ça c'est quoi Parce que moi Tu coupes ça dans ma tête C'est que j'ai coupé Non Je serais encore obligée De couper les cheveux D'ailleurs ma tête Mais ça fait trois fois Frère J'en peux plus Mais non T'inquiète No panique Il y a toujours des solutions Du coup Les gars Voici le résultat final Genre Mais j'aime trop J'aime trop les ondulations Comme ça C'est trop Trop cute Donc pour l'instant Bon ça c'est bien Séparé Et tout Bon j'ai des résidus De gel Autour de ma tête Et là Comme je vous ai expliqué J'ai une Enfin c'est collé En fait un peu A cause du gel Mais derrière J'ai vraiment une lox Sauf que derrière Je ne mets pas de gel Le frottement Mes cheveux sont Hyper gras Genre hyper Hydraté Enfin je sais pas Comment vous expliquer Mais ils sont pas Tout secs Ils sont tout doux Et tout Donc je vais les laver Je vais faire un soin Et je reviens juste après Du coup On est de retour Donc là En fait J'ai mon soin Je sais que ça serait dégueulasse De toute façon On est d'accord Mais ça va Ça va Donc concernant Bilox Donc celle qui était sur les côtés Elles sont sorties au shampoing Il y en a une aussi De derrière Qui est sortie au shampoing Et par contre L'autre De derrière La première que j'ai enlevé J'ai dû enlever Ça avec finesse Avec le bout d'un stylo J'ai perdu Ça de cheveux En quasiment un mois Donc Ça me choque pas plus que ça Puisque ça fait un mois Que j'accumule des cheveux morts Le démêlage C'est fait un peu plus facilement Parce que j'avais pas la colle Au fond de la tête Mais C'était pas non plus sans peine Je serai honnête avec vous Ah oui Second point Je vois que mes cheveux Ont plutôt bien poussé Mais J'ai averti Que Justement Il y aura bientôt une vidéo Où on va couper Tout ça Parce que Je ne peux plus Je ne peux plus Ça me fatigue Les films en gaule Je ne peux plus Je ne peux plus Donc voilà Ça revient bientôt aussi Ça Voilà Donc là Il reste la dernière phase Où je vais revenir Avec mon H&G Tout simplement Hello Donc du coup Là me voici Avec mes cheveux secs Donc comme vous pouvez voir J'ai toujours Ces Putain de films en gaule Dégueulasses Que je vais bientôt couper Mais sinon Niveau volume Je n'ai pas l'impression Que j'ai perdu Tellement De cheveux Donc je vous fais Des gros bisous Comme dat Beaucoup de love Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz